L'homme aux capacités physiques, diminué par ses 86 ans, a été reconnu coupable sur toute la ligne. Les attouchements reprochés à l'ancien diacre de l'Église de la Fraternité chrétienne de Sherbrooke sont survenus entre 2000 et 2015 dans le cadre d'événements de rassemblements organisés par l'Église au lieu de culte actuel rue du Fédéral, ainsi qu'à l'intérieur des anciens locaux qui étaient situés au-dessus de l'armée du Salut, au centre-ville rue Wellington Sud. Ces trois victimes sont un adolescent, deux adolescentes, qui étaient âgées entre 8 et 16 ans. Au moment des faits, elles n'étaient pas présentes au palais de justice. C'est par visioconférence qu'elles ont écouté la juge Hélène Fabie qualifier leur témoignage de sincère, fiable, crédible et cohérent. Tout le contraire de l'accusé. Aucune des victimes n'a cherché à dépeindre l'accusé comme étant un personnage, disons, pire qu'il l'était, disons. Alors, ça devrait certainement venir mettre un bombe minimalement sur leur blessure. Rogelio Lara avait complètement nié l'ensemble des accusations à son procès, mentionnant que les victimes mentaient, mais qu'il ignorait pour quelles raisons. La juge ne l'a pas cru, qualifiant sa crédibilité de décevante. Un rapport médical sur l'état de santé de l'homme de 86 ans a été demandé. L'accusé pourrait éviter la prison ferme et être condamné à une peine dans la collectivité. Je crois qu'il sera pertinent, dans un cas comme ça, d'évaluer l'ensemble de sa situation à lui. Rogelio Lara reviendra devant le tribunal le 26 mars. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Sherbrooke.